bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va continuer avant de s'arrêter on va cette fois ci tenir le centre de recherche justement pour voir qu'est-ce que justement qu'est ce qui s'est caché et surtout résister aux russes pendant qu'on soit qu'on évacue soit qu'on passe au tel centre de recherche parce que les russes maintenant qui sont au courant de ce labo top secret faudrait rapidement qu'on emprunte le contrôle et qu'on porte surtout parce que si jamais découvre qu'on est qu'on était des américains ça risque quand même de déclencher un nouveau conflit donc allons-y tout de suite je vous laisse avec la cinématique on a trouvé des armes dans l'usine de prototype c'est effrayant ce qu'il ya là dedans entre autres un prototype de v2 ce modèle aurait bien pu changer le cours de la guerre on a sauvé ce qu'on a pu des plans et du personnel malheureusement on ne peut pas emporter les v2 il n'y a plus personne allez-y fait tout sauter nos hommes sont en train de placer les charges je crois que nous avons tous gagné des médailles dont nous ne pourrons jamais parler bon sang des t-34 russes sont en route dites aux ingénieurs de faire vite on les tiendra pas très longtemps la cinquième armée nous a coupé de l'elbe et la troisième armée nous tient à sa merci je vais donner un coup de main aux ingénieurs on gagnera du temps préparez vos défenses donc dépôt et tout ce qu'ils ont pour tenter de passer roca roca dca pour en construire nos propres mots un avion prototype blitz et camoufla ja c'est vraiment une mission contre-temps en plus nous avons des chasseurs et des bombardiers changement de plan faites d'abord avec le char bombardier blitz rapidement pour dégommer ça ou faites de ce tout cas moi je vous conseille quand même voir des bits c'est plus efficace cette nouvelle artillerie mobile va causer de sacrés dégâts monsieur l'argent arrive rapidement c'est parfait si on utilise l'armée régulière on déclenchera une guerre contre les russes je peux vous être utile général quand ils se sont retirés d'italie certains hommes du quatrième falchir miaguer sont passés dans le camp des russes j'imagine qu'ils préfèrent nos camps de prisonniers à ceux des russes kof ça ne fait aucun doute les russes les tueront ou les réduiront en esclavage alors on y va peut-être qu'ils nous aideront faites deux mouse et après allez dans les wimberwins vous en faites trois le blitz j'utilise assez rarement mais là c'est vraiment du fait de deux raisons le char mouse est extrêmement lent 20 km heure et il faut rapidement aussi de l'argent en début de partie certains qu'on va par tous les tous les 30 secondes du dépôt mais si vous pouvez avoir l'argent un petit peu plus rapidement c'est bien bon j'ai été très 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 téméraire avec cet avion éviter d'aussi fou que moi on peut construire des bâtiments fac 10 qu'est ce que vous en dites on essaie regardez général ils concentrent leurs unités sur notre périmètre je n'aime pas ça du tout monsieur les russes passent à l'offensive maintenant il activerait juste après cette ruse là contre les ia ça marche pas je vous dis tout de suite cette ruse ne marche pas contre les ia excepté quand c'est un script ce qui est le cas ici et encore le script n'a jamais trop bien marché ah là c'est une limitreuse qui évoquera pour l'information général shiridan les panzer jäger sont à vous ces véhicules les breda sont les seuls à être capable de tirer à 600 mètres détruisez la reconnaissance pour les aveuglés chasseurs en approche monsieur et l'aventure aussi du breda c'est que ça fait canon anti-char et un anti-aérien et bon les wimberin sont plutôt spécialisés dans ça moi je considère ça comme un chasseur de chars avancé utilise beaucoup plus donc je regarde mais ça peut toujours être pratique à savoir vous les mettez en groupe de 1 jour framen pourquoi pas un ou deux pour l'infanterie d'ailleurs la puma mettait à derrière nous envoie des chasseurs bombardier ça malheureusement vous y pouvez pas grand chose alors il y a plusieurs techniques moi j'ai souvent utilisé sur le côté droit de foot un un sifflig ça coûte cher mais ça permet d'éloigner l'infanterie et chars légers ça coûte cher mais ça permet d'éloigner l'infanterie et chars légers vous mettez un bunker là c'est comme il faut je suis je suis je suis je suis je suis le problème c'est que je manque de chargour en fait à cause que j'ai perdu Dorca en fait ça m'a fonctionné quand même à peu près pour un super char il faut le savoir je danse dans les bois joe les russes sont des spécialistes de l'embuscade en forêt monsieur les russes déploie des parachutistes pourquoi pas cette russes là ? non ah ça normalement la guerre que j'ai fait c'est que chargour n'était pas assez devant bon vous en ferez plein d'erreurs monsieur les parachutistes russes arrivent sur notre flanc droit pour nous empêcher d'atteindre les flammes panzers là maintenant vous renvoyez Breda au milieu là un coup de vous reframmène vous découvrez rapidement les flammes panzers ok flammes panzers sont à vous général d'ennemis monsieur l'artillerie russe nous tire dessus elle vise les dépôts de ravitaillement voilà là vous avez et le chargant sous gamme donc le char anti-infanterie je vais mettre aussi un filet de camouflage ici parce que j'ai quand même deux dépôts derrière en fait on va mettre Breda ici je change un peu mes techniques comme ça ça me permettra de couvrir le flammes droit voilà la retirée est ici donc du fait que j'ai préparé déjà un avion c'est assez vite voilà la retirée ennemi est neutralisée voilà par contre j'aimerais savoir pourquoi ces chargants sous gamme sont partis là-bas il n'y a pas d'espoir oui oui on 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 va voir ça un autre jour parce que là ça ne marche pas très bien d'habitude ça marche plutôt bien mais là non étrangement non nous allons faire avec on 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 comme vous voyez la défense n'est quand même pas si dur que ça vous défendez bien ici les deux passes là ici vous mettez vous mettrez vos prédas quand vous verrez que l'ennemi concentre des troupes et ça sera et ça passera vraiment tout seul aux mausses aux mausses ça dépend comme vous préférez alors les mausses vous les mettez toujours en première ligne il faut que si vous mettez bréda des véhicules légers derrière faut qu'ils soient derrière vraiment ce qui s'est passé comme bréda normalement ça aurait pas dû arriver c'est du fait que le mausses est à la même hauteur que bréda ben l'ennemi a visé en priorité le véhicule léger il y avise en priorité ça et voilà ça m'a coûté un bréda bon il n'y a pas mort d'homme c'est pas trop c'est pas encore trop grave mais bon voilà c'est en paix je faire imparfait voilà après vous mettez quelques décès à par ici par là vous voyez j'ai deux wimber wind ça suffit du fait que les bréda ça fait de faire aussi d'anti-air un avion prototype vous avez compris pourquoi détruire bon corps de gauche et surtout ça sera pour les deux décès en fait ce qui était bien c'est que mes dépôts n'ont toujours pas été détruit ça c'est un sacré bon point parce que ça m'a permis d'éviter de dépenser pour là dedans bon l'air co que j'ai perdu bon j'ai j'ai trouvé un meilleur emplacement une la puma qui devra voir ici vous la mettez là la puma ici vous la mettez là pour voir ici et une puma là pour voir là même si initialement c'est préférable de la mettre là haut pour attaquer déjà les premières unités après voilà comme je dis c'est pour ceux qui est qui cherchent une aide pour le jeu voilà c'est c'est une aide et après bon bon à vous de d'adapter ça à votre style de jeu en plus d'avoir passé bréda ici ben général tous les explosifs sont en place ça ne permet de tirer ici le rang avantage est près de là vous lisez l'unis du front mais vous détruiront une base ennemie entièrement plutôt tous les chars ennemis voilà 500 m de portée très très bon char donc euh toute cette vidéo bientôt se terminer on va bientôt faire sauter le complexe et une fois que le complexe aura sauté ben je vous dirai à plus bon je vous rassure c'est pas encore tout de suite il y a encore une petite vidéo après bon ça serait méchant sinon sinon je coupe maintenant comme ça vous savez pas aussi ce qui est prometté ça serait une idée aussi à mauvaise nouvelle d'après certaines informations une dizaine de prototypes a été envoyé quelque part en thuringe espérons que les russes ne le savent pas quoi qu'il en soit il faut détruire ce complexe pour que les russes ne l'utilisent plus c'est fait on a piégé les v2 bien on peut maintenant laisser le reste à nos gueules l'artillerie lourde regardez un peu ça jo oh mon dieu kate navré de vous avoir montré ça jo mais ça explique pas mal de choses en effet il faut reconnaître son talent sous notre nez depuis le début elle avait accès à tous les dossiers sensibles c'est exact c'est elle prometté et elle cherche les armes secrètes des nazis on peut la priver de l'usine jo mais la connaissant les prototypes manquants vont bientôt réapparaître on ferait bien qu'il y ait général ils approchent vous avez raison allons-y d'accord ah bon sang ce n'est la retraite explosez moi tout ça qui vous sont les dix car on 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 alors c'était elle j'en promettais quelle révélation je m'en doutais pas du tout j'ai déjà fait que j'ai au moins cinq fois j'ai bien eu non sur ce je vous dis à une prochaine fois et viveux jeux vidéo